Salut tout le monde, c'est Lodi de Brigitte Santé. J'espère que vous allez bien. Alors comme promis, j'en avais parlé dans la vidéo où je parle des 10 faux aliments santé. J'ai parlé du smoothie et je vous ai dit qu'il fallait mâcher le smoothie. Vous vous êtes certainement dit, elle est complètement dingue, mais non. Donc c'est super important de mâcher vos smoothies. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, la digestion commence dans la bouche. Ça veut dire que quand vous allez mâcher, vous allez produire des enzymes et donc ça va faciliter votre digestion. Le problème, c'est qu'avec les smoothies, il y a une grosse quantité, une grande quantité de fruits et parfois de légumes crus avec toutes les fibres qui sont dedans. Et donc si vous buvez ça et vous allez directement sans le mâcher, vous n'allez pas produire ces enzymes qui vont permettre une meilleure digestion de tous ces fruits et légumes crus. Et vous savez que le cru, c'est pas fait pour tout le monde, qu'on n'a pas tous la capacité de le digérer correctement. Donc super important de mâcher ces smoothies. Alors vous allez me dire, oui, mais la soupe, je ne veux pas la mâcher. Alors la soupe, c'est différent puisque les légumes sont cuits et qu'il y a en majorité quand même beaucoup d'eau dedans. D'accord ? Donc c'est encore différent. Mais ici, comme vous avez les fruits et légumes qui sont crus, il n'y a pas de cuisson et finalement, c'est beaucoup de fibres, beaucoup de sucre, etc. Donc moi, je vous invite plutôt à manger le fruit dans son entièreté, en morceaux, parce que là, vous allez le mâcher et puis vous allez manger moins aussi. Parce que dans les smoothies, on a tendance à mettre énormément, puisqu'en plus c'est en liquide, donc ça se boit facilement. On met beaucoup, beaucoup de fruits et puis c'est beaucoup de sucre, d'accord ? Même s'ils sont naturels, je rappelle que si vous faites des gros smoothies avec des bananes et tout ça tous les jours, vous risquez d'épuiser votre pancréas, votre foie et d'avoir des petits soucis au niveau de la digestion. Donc préférez déjà les smoothies verts avec des épinards, des avocats, avec vraiment, voilà, plutôt pauvres en sucre. Et surtout, préférez en boire vraiment de temps en temps. Et surtout, mangez le fruit en morceaux sans devoir le mixer pour que vous puissiez le mâcher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager. Je vous dis à très, très vite, prenez bien soin de vous et osez bris. Je vous embrasse.